Procès Balkany, le troisième jour, on est avec Salomé Legrand du service police-justice de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Salomé. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Troisième journée donc de ce procès tant attendu de Patrick Balkany, le tribunal correctionnel de Paris. Un interrogatoire aujourd'hui sur les faits interrogatoires que vous avez suivis pour Europe 1, Salomé. L'audition a duré tout l'après-midi et elle a tourné au chaud. Avec un Patrick Balkany complètement à l'aise qui a fait sa propre introduction pour détailler tous les fonds dont sa femme et lui ont hérité. Il additionne les francs, les parts immobilières, les magots en Suisse et les ventes de meubles. Nos familles avaient de gros moyens. On a peut-être été mal habitués mais on a bien vécu. Il fait un quart de tour sur sa droite vers le procureur et avec un petit air compatissant. Et je suis désolé pour l'administration fiscale qui ne comprend pas qu'on puisse dépenser plus que ce qu'on a gagné. Deuxième round avec les questions du tribunal sur les différentes villas. Balkany ose tout. A l'entendre, Giverny n'est qu'un vieux moulin dans son jus. Avec une piscine malheureusement à refaire et un terrain de tennis qui ressemble plus à un champ envahi de mauvaises herbes. Peu importe que le président rappelle que des constatations ont été faites sur place. Même apitoiement sur la villa à Pamplemousse aux Antilles. De simples bains galops non pas sur deux niveaux mais un rez-de-chaussée et un sous-sol. Même pas au bord de la mer. Quant au liasse de billets, brassé par le couple, ah non, ça n'est pas notre genre. Je ne jette rien par les fenêtres. Et Salomé, ça a duré 4 heures. Oui, interrompu juste pour aller boire des petites gorgées de Badois. Le tonitruant, maire de Levallois, a enchaîné les punchlines. Et n'a pas manqué une occasion de se payer le fisc. Je n'ai pas un amour fou pour cette administration mais elle doit m'adorer. Si tous les mauvais payeurs payaient autant que moi, on n'aurait plus de problème en France. Il s'est aussi offert toutes les digressions sur le métier de maire, la guerre, le prélèvement à la source. Et c'est son propre avocat qui l'a arrêté juste après une question sur ses éventuels regrets. Celui d'être devant vous, j'aurais préféré qu'on aille boire un café. Merci beaucoup Salomé Legrand qui suit ce procès pour Europe 1, journée particulière. Vous l'aurez compris, Patrick Balkany qui a fait le show au tribunal. Nous retrouverons évidemment Salomé Legrand les jours qui suivent pour suivre ce procès Balkany.